Quand vous allez acheter un vélo dans un magasin, vous vous rendez compte que le vélo A ressemble au vélo B, qu'il ressemble au vélo C, et nous on n'avait aucune émotion quand on voulait acheter nos propres vélos. Et donc on s'est dit il y a deux ans, deux ans et demi, avec Guillaume Monsigny, le cofondateur avec moi, qu'on allait faire le vélo de nos rêves et qu'on allait le fabriquer en France. Et tout le monde nous a dit c'est juste impossible, que de toute façon les clients, c'était pas leur principal objectif et qu'ils voulaient des prix et qu'il fallait mieux les fabriquer en Asie, parce que tout le monde le faisait. Et nous on s'est dit non, on ne va pas le faire. Les grands euros c'est simple, on a eu beaucoup de dossiers, de start-up, d'entreprises qui se sont créées dans la région, toujours je vous le disais, avec cette histoire du développement durable. Et donc on a différentes catégories, chaque émission a sa catégorie. Hier souvenez-vous, on vous avait parlé notamment du made in local. Aujourd'hui c'est la catégorie donc mobilité, aux côtés bien sûr des deux partenaires de cette catégorie mobilité, à savoir Transdev, Montblancbus et puis ATMB qui nous accompagnent pour accueillir nos deux finalistes. Vous allez entendre tour à tour les deux projets qui ont retenu toute notre attention. Exactement, ATMB représenté ce matin, par Florian Grange. Bonjour Florian. Bonjour. Et Transdev, Montblancbus représenté par David Doublin. Bonjour David. Bonjour. Alors vous aurez la parole tout à l'heure pour interroger nos candidats, mais d'abord je me tourne vers le premier finaliste de cette catégorie mobilité, c'est Heritage Bike avec Xavier Vernier. J'espère que je prononce bien votre nom de famille. C'est parfait. Bon, bonjour Xavier. Bonjour à tous. Première question comme tout le monde, qu'est-ce que Heritage Bike ? Heritage Bike c'est une nouvelle marque de vélo d'exception, fabriquée en France. Et quand je dis fabriquée en France, c'est vraiment fabriquée en France, et pas seulement assemblée. Et on est sur un positionnement de niche. On a identifié qu'en fait que la mobilité douce sur le vélo était un petit peu un parent pauvre aujourd'hui, et qu'il y avait plein de choses à faire, et notamment sur un segment qui était peu exploité, c'est-à-dire vraiment de la grosse grosse qualité, de la technicité, mais aussi du style. C'est-à-dire qu'en fait, quand vous allez acheter un vélo dans un magasin, vous vous rendez compte que le vélo A ressemble au vélo B, qu'il ressemble au vélo C. Et nous, on n'avait aucune émotion quand on voulait acheter nos propres vélos. Et donc on s'est dit, il y a deux ans, deux ans et demi, avec Guillaume Monsigny, le cofondateur avec moi, qu'on allait faire le vélo de nos rêves, et qu'on allait le fabriquer en France. Et tout le monde nous a dit, c'est juste impossible, que de toute façon, les clients, c'était pas leur principal objectif, et qu'ils voulaient des prix, et qu'il fallait mieux les fabriquer en Asie, parce que tout le monde le faisait. Et nous, on s'est dit, non, on ne va pas le faire. Alors après, c'est la formule magique, on dit, ouais, c'est génial. Ça a été beaucoup plus dur que prévu, finalement, parce qu'il a fallu faire à peu près un an de sourcing. Et puis, le fait qu'on n'était pas de la filière vélo, au début, ça a été plutôt un handicap. Et en fait, finalement, ça a été plutôt un plus, même carrément un plus, parce qu'on a justement vu et pu bousculer un petit peu tout ce petit monde, et puis y aller avec nos convictions. Et depuis le début, en fait, on n'a jamais bougé d'un iota nos convictions. Et justement, quelles sont ces convictions ? Alors, c'était de fabriquer un vélo qui soit un design très particulier. Donc là, aujourd'hui, on a cinq vélos qui vont du VTT au Cruiser à l'Urbain, même une remorque qui a été estampillée la plus belle remorque du monde, et fabriquée en France par des artisans, et avec le plus possible de cases cochées sur l'éco-durabilité, notamment. On utilise des matériaux nobles, comme de la fibre de lin. La fibre de lin, on va même encore plus loin. C'est-à-dire qu'on essaie de... Donc, elle est fabriquée en France, près de Limoges, exactement. Et on essaie de récupérer le lin à moins de 200 km du lieu de production. Et on essaie toujours de faire ça. Pareil sur la façon de travailler. On essaie de limiter les déplacements. Enfin, voilà. On essaie de cocher un petit peu toutes les cases, avec nos propres convictions. Alors, finalement, on y arrive. Ça coûte un peu plus cher qu'un vélo d'Hécathlon, pour ne pas citer de marque. Mais, voilà. Je pense que les clients sont aujourd'hui beaucoup plus sensibles à ça. Et qu'il était temps de montrer. Et puis, en plus, la crise Covid nous a quand même un peu montré qu'on avait un peu raison, en fait, finalement. Parce que là, aujourd'hui, tout le monde est un petit peu, sur l'Asie et tout, un petit peu bloqué. Donc, voilà. Nous, on a une indépendance un peu plus grande. C'est un peu plus compliqué à fabriquer. Mais je pense qu'au final, on est gagnant. Justement, est-ce que ça a été facile à amorcer ce circuit made in France ? Vous dites que c'est encore un peu difficile. Oui, c'est encore un peu difficile. Parce qu'on a perdu tout le savoir-faire. Il y avait le berceau du vélo qui était à Saint-Etienne, historiquement. On a tout perdu. Donc là, on a relocalisé une production. On a embauché des gens. On a aussi développé nos partenaires. On a une quinzaine de sous-traitants, de petits ateliers aux gros équipements anti-automobiles, puisqu'on travaille aussi notamment avec des partenaires industriels comme Valeo. Et voilà, on a réussi, je pense, à séduire un peu tout ce petit monde et qui ont cru en notre projet et qui sont allés avec nous, qui ont reformé des gens, des compétences qui avaient disparu, qui ont investi eux-mêmes dans des machines pour refaire en France, comme on peut le faire ailleurs, avec une qualité qui est juste incroyable par rapport à ce qui se fait. Et puis finalement, ce qui est surtout intéressant, c'est qu'on a trouvé notre marché. C'est-à-dire que nos clients ont été contents de cette histoire. L'histoire qu'on a racontée n'était pas qu'une histoire marketing. Ils l'ont vue. Et je crois que c'est notre plus grosse réussite. Je me tourne maintenant vers nos partenaires. Florian Grand, chef de projet Innovation et Développement chez ATMB, vous avez préparé des questions. Oui, très intéressant ce projet. J'aimerais savoir quel est le nombre de vélos en circulation que vous avez fabriqués ? Alors aujourd'hui, effectivement, on est en démarrage. On a livré le premier client en juillet de l'année dernière, donc c'est très récent. On n'a vendu que 80 vélos parce qu'on n'en a fabriqué que 80. Cette année, on a sécurisé la production, parce que c'est très compliqué. On va faire 170 vélos. L'année prochaine, 550 vélos. Et l'année d'après, en 2024, 1500 vélos. Donc c'est des séries très limitées, du fait par la façon dont on le fabrique. Parce que chaque vélo prend énormément de temps à fabriquer. On fait beaucoup de choses à la main. Par exemple, tout ce qui est fibre, c'est vraiment fait à la main. On utilise des matériaux nobles, comme je disais, comme du cuir, etc. Donc il y a plein d'artisans. Et tout ça fait que même les soudures sont faites à la main. On n'est pas sur les soudures automatiques. Il y a plein de choses comme ça. Je ne vais pas rentrer dans la technique parce que ce n'est pas forcément intéressant. Mais quand on voit le vélo, on s'aperçoit qu'il y a forcément un travail différent de ce qui se fait aujourd'hui. Florian Grand, j'ai une deuxième question. Oui, comment voyez-vous l'évolution de vos vélos d'ici 5 à 10 ans ? Nous, on est assez surpris. On était convaincus forcément, mais on est assez surpris du succès. Et on a encore plein de choses à faire. Donc là, on sort trois nouveaux modèles dans quelques jours. Un VTT notamment qui sera un VTT vraiment hyper innovant. Puisque ce sera un VTT tout suspendu, tout en fibre, avec un look incroyable. Mais aussi sans dérailleur. C'est-à-dire qu'on en sera sur une boîte de visage automatique. Donc nous, on pense beaucoup à l'expérience utilisateur. Avant tout, on travaille avec beaucoup de bureaux d'études pour qu'il y ait un plaisir de conduire. Vraiment presque un plaisir de piloter. Et donc ça, on va aller encore plus loin là-dessus. On va sortir des nouveaux modèles. Et on va aussi aller sur une législation qui est peu utilisée en France. C'est le Speedbike aussi. Donc c'est des vélos, mais qui sont limités à 45 km heure. Et non plus à 25 km heure comme les vélos électriques en France. Et ça, c'est développé à l'étranger et pas trop en France. Donc ça, on va y aller aussi là-dessus. Et puis le marché en lui-même, il pousse. C'est plus de 25 % par an. Nous, on est sur le marché européen depuis quelques mois maintenant. Et c'est 2 millions de vélos électriques vendus chaque année. Et je pense que la qualité sera... On a pris un peu d'avance sur la qualité. Mais je pense que le marché lui-même va augmenter sur la qualité. On est plutôt bien placé. Et les prix augmentent à peu près de 20 à 25 % par an sur les vélos électriques. Et ce qui fait que nous, avec nos économies d'échelle sur la production, puisqu'on tripe notre production chaque année, on va pouvoir maintenir ces prix avec cette même qualité. Et en fait, finalement, nos concurrents qui sont de qualité très inférieure, eux, sont sur des prix qui sont de plus en plus augmentés. Donc on va arriver pratiquement à un niveau qui va devenir hyper compétitif aussi maintenant. David Doublin, directeur de Transdev Montblanbus, vous êtes le deuxième partenaire de cette catégorie mobilité. Vous aussi, vous avez peut-être une question pour Heritage Bike. Oui, bien sûr. Merci pour cette présentation passionnante et de passionnés. Donc merci pour effectivement la présentation sur tout l'ensemble de la chaîne de production. Très intéressant en termes de durabilité et puis de retour en production française. Moi, j'avais une première question sur le réseau de distribution. Comment vous y prenez et par quel réseau, effectivement, on peut se procurer CVTT ? Effectivement, c'est un point important parce que fabriquer des vélos et pas les vendre, ça ne sert pas à grand-chose. Aujourd'hui, on était quasi à 100% sur de la vente directe parce qu'on a eu une chance incroyable, c'est que tous les médias se sont emballés. Le premier jour, on a sorti notre vélo, on a eu une page entière dans Paris Match et puis ça a été la déferlante au niveau des médias. Et donc on a pu vendre tous nos vélos en direct. Mais aujourd'hui, on va produire beaucoup plus et depuis quelques semaines, on est sur le marché européen et on va basculer d'un marché B2C à un marché B2B puisqu'on va être vendu dans certains revendeurs. On disait vendu dans des concept stores déjà un peu de haut de gamme. Aujourd'hui, on va être vendu à pratiquement tous les revendeurs qui le souhaitent, qui ont quand même une typologie de client plutôt haut de gamme quand même. Mais voilà, on va avoir à passer sur une distribution beaucoup plus industrialisée du coup. Beaucoup plus facile pour nous parce que c'est vrai qu'on avait une relation très proche avec nos clients. C'était ça qui était assez formidable. Nos clients, par exemple, nous envoient les photos de leurs vacances avec le vélo quand ils sont sur la promenade des Anglais ou au Cap-Ferré. Et ça, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de marques qui ont réussi à faire ça dans le monde du vélo. Ça se fait sur l'automobile, ça se fait sur des objets de passionnés, mais très peu sur le vélo. Donc ça, on est super contents. Mais là, on va le faire aussi avec des revendeurs parce que je pense que les revendeurs ont aussi envie de vendre des produits qui cochent un peu toutes les cases de vente. Aujourd'hui, un revendeur de vélo vend à 99% que des vélos qui sont en provenance d'Asie. Donc voilà, je pense qu'eux-mêmes sont aussi contents de vendre autre chose. Vous venez d'entendre donc Atelier Heritage Bike, vélo à assistance électrique locaux avec des composants au maximum circuit et technologies françaises de luxe qui met tout justement l'artisanat et le savoir français au cœur du débat. Et donc, on parlait de mobilité douce, là, à l'instant. Notre deuxième finaliste, Audrey, il n'est pas forcément opposé. Il est complémentaire car là, on va aller sur la neige cette fois-ci. Exactement, on parle toujours de bike avec Moonbike. Ça sera juste après cette pause. Une alternative donc à la motoneige, notamment notre deuxième finaliste pour ces grands euros, Éco-Tremplin saison 2 et pour la catégorie mobilité. A tout de suite. Sous-titrage ST' 501